Marge des assises annuelles. Premier vendredi après le rappel à Dieu de Al-Martoum, c'est la grande affluence à Tiwawan. Les fidèles ont prié dans la communion avec le nouveau alifant pour le repos de l'âme de l'érudit. Dans la suite de notre série consacrée à la riziculture, large fenêtre ce soir sur les grands projets d'aménagement dans la vallée du fleuve Sénégal. Tous ont le même crédeau, accompagner l'État à atteindre l'autosuffisance en riz. Les installations de sanitaires et hydrauliques n'ont aucun secret pour eux. Nous sommes bien dans l'univers des plombiers. Ces ouvriers du bâtiment sont en exergue dans la rubrique métier de ce vendredi. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, l'expert comptable dans la cité. C'est le thème des assises de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. L'organisation veut renforcer la fiabilité de l'information financière. Son objectif est de parvenir à un accord de coopération avec les services de l'État. Le président de la République a reçu les membres de l'ONECA en audience. Abou Bakrika compte rendu. Au terme de leurs assises, les experts comptables sont venus faire au président de la République le compte rendu de leurs travaux. Dans les multiples facettes de sa profession, l'expert comptable peut contribuer dans la gestion économique de la cité. L'ONECA a aujourd'hui ciblé des zones prioritaires de coopération dans la dématérialisation des États financiers. Jusqu'ici, tout se faisait sur papier et aujourd'hui, nous sommes en transition numérique. Donc, les États financiers qui avaient l'habitude d'être en plusieurs pages, il fallait que les différents destinataires les saisissent. Souvent, ça prenait du retard, on parle d'un retard de plusieurs années parfois. Aujourd'hui, il faudrait dématérialiser de façon à ce que les différents destinataires des États financiers puissent disposer de données, de données qui sont exploitables par eux en temps réel. Au-delà du calcul de l'impôt et de la tenue des livres comptables, les experts comptables ont aussi mis en exergue leur mission de conseil auprès des entreprises et auprès de l'État. Dans une économie de plus en plus numérique, la sécurisation des données est primordiale et les experts veulent porter le projet. Il y a aussi le problème de la sécurité informatique. Vous connaissez les développements de la cybercriminalité informatique aujourd'hui. Le Sénégal doit aussi, dans tous ses projets numériques, tenir compte du développement spectaculaire de la cybercriminalité et prendre toutes les mesures nécessaires. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par l'Ordre des experts comptables de France qui ont cette expérience, qui ont déjà mis en œuvre cette dématérialisation il y a quelques années et donc qui souhaitent partager leur expérience avec l'Ordre du Sénégal. Transition numérique, exigence de transparence et garantie sécuritaire, l'État reste ouvert aux propositions de l'ONECA. Il s'agit d'une première lors des experts comptables du Sénégal qui est reçue par le président de la République. Je pense que le président a manifesté son souci de voir une coopération dynamisée et très forte entre les experts comptables et les différents services de l'État sur différents sujets. Il s'agit pour l'ONECA de renforcer la fiabilité de l'information financière et de permettre aux PME d'accéder facilement au crédit. Dans la perspective d'une coopération entre l'Ordre et les services de l'État, le respect des règles de la comptabilité publique reste le souci pour l'autorité. Le président Macky Sall s'est par ailleurs engagé à accompagner l'ONECA dans ses projets. Je le disais également en titre, premier vendredi après le rappel à Dieu de Al-Martoum, grande affluence à la Zahouya, c'est dit à Babakarsi. Les fidèles sont venus prendre part à la première prière du vendredi. C'était en présence du nouveau calife et de la famille 6. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial, Maman Moussagnan. Grande affluence ce vendredi à Tiwawan. Les fidèles ont convergé vers la Zahouya Seydi, Babakarsi. Dès les premières heures de la matinée, ils ont pris place. Venir prier là-bas, vraiment, ici à Tiwawan, vraiment, c'est une bonne chose. C'est le temps de prier, de prier pour le Sénégal et le monde entier. Parce que c'est un lieu sain et tout le monde sait ce que cela renferme depuis Seydi Aji Malik jusqu'à nos jours. C'est une grande perte pour la communauté, je ne dis pas nationale, mais internationale. Parce qu'il n'était pas là uniquement pour l'État, mais même pour le monde entier. Séances de prière, séances de recueillement ont marqué la journée. À Tiwawan, les autorités administratives et politiques ont saisi l'occasion pour se souvenir de ce règne, cher Ahmed Tidjansi. On a profité de la pierre bonbon du vendredi. En même temps, aller vers les iards auprès de Seigne Mansour, Seigne Abdou, Seigne Babakar. Ils ont dit vraiment, mâchallah, mâchallah, mâchallah. Nous avons perdu, mais quand même, avec ce que nous avons vu, ce que nous avons vu, vraiment, nous pouvons dire que l'espoir est permis. Nous avons prié à l'occasion de ce vendredi-là. La mosquée a été vraiment archi-plein, mais alhamdulillah, nous avons essayé de faire de mieux. Nous avons souhaité aussi que vraiment, à l'avenir, que tous les musulmans vraiment s'inusent. Parce que l'exemple d'aujourd'hui a montré que nous sommes tous les mêmes. Toutes pertes, surtout si cela relève d'une dimension spirituelle aussi élevée que celle que nous avons vécue avant hier nuit, cause un préjudice. Mais ce préjudice est acceptable à partir du moment où c'est l'œuvre de Dieu qui nous a dit dans le Coran « Yuhi, woyoumitou, wouhoua alakoulisayin khadiroun » « Yuhi, c'est moi qui vous ai créé » « Woyoumitou, c'est moi qui fais mes fins à vos jours » « Wouhoua alakoulisayin khadiroun, vous vous retournerez tous à moi » Venu de Bandoul, une forte délégation a, au nom du président Adam Abaro, présenté ses condoléances à la famille Si et pris part à la prière du vendredi. S'en suivront les leaders de partis politiques, de l'opposition comme du pouvoir. Les ambassadeurs de plusieurs pays accrédités à Dakar ont également présenté leur condoléance au nouveau calife général de Tidiane. Cher Ahmed Tidiane, si Al Maktoum, parmi les chefs religieux, c'est lui que je connais le mieux. Lorsque nous étions en responsabilité, lorsque nous nous voyions toutes les semaines, et c'était pour moi une occasion de puiser à son savoir, un savoir quasiment insondable. Et je crois que de l'avis de tous, nous avons perdu un éminent chef religieux, nous avons perdu un homme d'une grande sagesse, d'une grande tolérance, un homme, un patriote. Et c'est pour cela que c'est tout le Sénégal qui s'est rassemblé ici, le monde haïtié disons, pour partager la peine qui frappe la famille, la sainte famille Si. En début de soirée, les talibés se sont retrouvés à la Zawiya Cheikh Seidi Elage Babakarsi pour la Khadra du vendredi. Ils ont prié pour le repos de l'âme du défunt calife et pour mon Sénégal de paix. L'administration sénégalaise se veut un vecteur d'émergence et de performance. Elle compte s'adapter aux défis nouveaux en élaborant une nouvelle loi. Dans la fonction publique, la réflexion est menée par un comité de pilotage. Il a été installé hier. C'est un compte-rendu de Rougui Atouba. Pour être plus performante, l'administration sénégalaise engage des réformes. Elle a lancé le processus de révision de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Cette loi aujourd'hui, bien que ses fondamentaux sont toujours bons, elle n'est plus tellement adaptée à notre contexte actuel. Ce à quoi nous engage M. le Président de la République, c'est d'avoir une administration performante, une administration qui puisse porter tous les défis et enjeux du plan Sénégal émergent. Et pour cela, nous avons besoin de ressources humaines qui soient adossées à un cadre adapté. Une nouvelle loi de la fonction publique est alors nécessaire pour mettre fin à des dysfonctionnements. Certains sont notés dans l'évaluation des fonctionnaires et le recrutement. Il faut peut-être changer de façon de procéder au recrutement puisque c'est extrêmement important. Si un bon recrutement est fait, ça peut être une sorte de présage pour un résultat probant. Par rapport aussi à l'évaluation, il y a un problème. Donc il nous faut une notation, une évaluation qui est fondée sur les mérites, sur les compétences. Le comité de pilotage, chargé de réfléchir sur ces questions, est invité à adopter une démarche inclusive. Il va partager les résultats de ses travaux avec tous les acteurs et partenaires sociaux. Santé, 32 millions de dollars pour accentuer la riposte contre le paludisme des fonds apportés par la Banque islamique de développement et la fondation Bill Gates. Une délégation mixte des deux institutions a rencontré les autorités sanitaires auparavant. Elle s'était rendue au PNLP et dans un poste de santé de la banlieue à Pekin précisément. Les détails avec Oumar Diyaou. Poste de santé de Dego dans le district sanitaire de Pekin. Des femmes attendent une consultation pour leurs poupons. Pendant que la délégation de la fondation Gates et de la Banque islamique de développement suit une présentation sur le paludisme en net recul. En 2010, on était à 8794 cas et en 2016, on est à 219 cas. Donc, il y a du chemin qui a été parcouru. Le poste de santé dispose d'un intéressant outil d'aide au diagnostic qui est le laboratoire. La goutte épaisse reste un moyen sûr de confirmer ou d'infirmer les suspicions. À l'arrivée du patient, on prélève deux gouttes de sang pour pouvoir savoir s'il y a des parasites ou pas. Le Sénégal a multiplié les stratégies de lutte contre le paludisme depuis plus de deux décennies. Le PNLP, qui est en charge de la mise en œuvre des programmes, a besoin du soutien des bailleurs. Une nouvelle initiative sur une vingtaine de districts va être lancée. 32 millions de dollars plus la contrepartie de l'État à hauteur de 5 millions qui va nous permettre véritablement d'accélérer la lutte contre le paludisme. Lors de la rencontre avec le ministre de la Santé, l'appui des partenaires techniques et financiers a été loué en anglais, s'il vous plaît. Les efforts du Sénégal se mesurent à la diminution des cas de consultation pour paludisme dans les structures de santé. Si dans le nord du Sénégal, le stade de prélimination est acquis, il reste des efforts à faire, surtout en direction des régions méridionales du pays. Même si on arrive à la prélimination en 2020, il reste l'objectif d'élimination. Des stratégies adaptées comme la chimio-prévention du paludisme saisonnier sont nécessaires, tout comme les partenaires dans un monde de plus en plus marqué par un repli sur soi. Et puis le groupe de la Banque africaine de développement met à la disposition du Sénégal et de la Mauritanie un financement de 26,7 milliards pour le projet de construction du pont de Rousseau sur le fleuve Sénégal. L'accord de financement qui couvre les 46% du coût global de l'ouvrage a été signé ce soir. L'accord de financement ainsi signé jette les bases de la construction prochaine du pont de Rousseau sur le fleuve Sénégal. Le projet de construction du pont de Rousseau est en parfaite cohérence avec les objectifs prioritaires du plan Sénégal émergent. Et qu'à ce titre, il est inscrit dans le plan d'action prioritaire 2014-2018. Il s'agit donc par la réalisation de cet ouvrage de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de notre économie en mettant en place un ensemble d'infrastructures structurantes pour faciliter notamment l'acheminement de la production nationale destinée au marché africain. Le groupe de la BAD contribue pour presque la moitié du financement nécessaire à la réalisation de cet ouvrage dit de coopération et d'intégration. La contribution de la Banque africaine de développement d'un montant global de 26,7 milliards de francs CFA correspond à 46,5% du coût total et comprend un prêt FAD du Fonds africain de développement à la Mauritanie d'un montant d'environ 20,6 milliards de francs CFA et de deux, un prêt Fonds africain de développement au Sénégal d'un montant de 6,1 milliards de francs CFA. Le pont de Rousseau sur le fleuve Sénégal et le pont de Farafénier sur le fleuve Gambie sont entre autres infrastructures très d'union entre les régions africaines qui ont bénéficié de l'appui de la BAD. Cette infrastructure moderne répondant aux normes standards internationaux va grandement améliorer les conditions de transport des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie avec un effet direct sur le relèvement du niveau des échanges économiques entre nos deux pays. En outre, le pont de Rousseau constitue un chaînon essentiel sur le corridor transafricain, Lagos, Dakar, Noachot, Tangier, Le Caire. C'est donc un choix politique fort des deux États qui visent à renforcer l'intégration et la coopération en Afrique. Pour le Sénégal, ce sont plus de 870 milliards de financements de la BAD qui sont attendus d'ici 2020. La gestion des risques dans les industries, en outil, a été publiée dans ce sens. Comme alité par le ministère de Tutelle, l'étude vise à limiter les risques liés à la pratique de certaines activités au sein des industries. Ramat Adem pour plus de détails. La gestion des risques par la prévention, une option du ministère de l'Industrie et des Mines qui souhaite mettre ses agents dans les meilleures conditions pour plus d'efficacité. La cartographie des risques est un outil qui permet d'avoir une vision synoptique de l'ensemble des objectifs, d'identifier les risques majeurs auxquels l'entité est confrontée et d'avoir à côté les mesures de correction qui permettent d'aller droit vers ces objectifs-là. Et donc c'est un outil d'aide à la prise de décision et en même temps qui facilite les arbitrages. Un atelier de restitution s'est tenu au sein du ministère, regroupant ainsi les différentes directions. L'atelier a également été une occasion pour le personnel de participer à ça et d'exposer certains problèmes qui à mon avis aujourd'hui peuvent être résolus dans un délai très rapide pour en tout cas minimiser les risques auxquels ils sont aujourd'hui exposés, notamment après le passage de la mission d'outils. L'audit commandité au sein du ministère de l'Industrie et des mines va permettre une meilleure gestion des risques et surtout permettre au personnel d'avoir accès aux outils pour de meilleurs résultats dans la mission qu'il aurait confiée. Nous restons dans l'univers des industries pour parler de la rubrique économique que l'on diffuse aujourd'hui pour des raisons que vous connaissez, le rappel à Dieu du khalif général d'Eti Djan. L'industrie sénégalaise donc a l'assaut de la compétitivité, c'est le sujet. L'ambition déclinée à travers le PSE est fixée à 25% du PIB, mais les produits manufacturés font donc face à la concurrence du fait de la qualité qui ne respecte pas toujours les normes à fort potentiel de technologie, même si le Sénégal n'est pas au même niveau industriel que certains pays du continent et d'ailleurs l'État est en train de mettre en œuvre des mesures fortes pour inverser la tendance. C'est le sujet donc de la rubrique économie signée Abiboumbaye. Le Sénégal veut enfourcer le cheval de la compétitivité industrielle pour rattraper certains pays de référence. Un pari difficile certes, mais pas impossible pour une économie qui s'est fixée comme objectif, l'émergence. Au chapitre 1 de ce plan, basé sur une industrialisation durable, porteuse de croissance et d'emplois. L'industrie sénégalaise se porte pas mal vis-à-vis des industries des autres pays de la sous-région, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais également aussi que l'industrie sénégalaise doit réaliser des bons qualitatifs et quantitatifs pour se rapprocher davantage des pays champions. Un championnat industriel où le Sénégal doit présenter une équipe capable de se mesurer à d'autres économies, mieux se fixer un objectif facilement atteignable. Les objectifs qui nous ont été fixés déjà sont d'atteindre les 25% du PIB. Nous pensons qu'avec tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, y compris la prise en compte de cet état des lieux qui a été fait par l'agence nationale de la statistique, nous pourrons aujourd'hui voir sur quels leviers nous devons toucher pour atteindre ces objectifs. Parmi ces leviers à actionner pour une percée sur le marché mondial, la lutte contre la concurrence déloyale, un combat que porte le secteur privé. La concurrence déloyale est en train de terrasser notre tissu industriel actuellement. Il faudrait qu'on se lève pour éradiquer ce fléau. Il faut éradiquer la concurrence déloyale. Nous autres industriels, nous n'avons pas peur de la concurrence. Mais quand elle est déloyale, on n'y peut rien. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que si l'électricité coûte plus cher ici qu'au Ghana ou bien en Côte d'Ivoire, alors que 40% ou 50% du produit nécessite un facteur d'électricité, effectivement ce produit-là, s'il sort dans ces conditions-là, ne sera pas compétitif. Donc il faut regarder de manière générale les coûts des facteurs. Ces facteurs de production semblent bien maîtrisés et donnent une vision claire de la politique industrielle. D'abord sur la compétitivité, nous avons aujourd'hui beaucoup d'efforts à faire. Sur les facteurs de production, nous avons également beaucoup d'efforts à faire. Sur l'encadrement des PME et des PMI, notamment dans l'accès au financement, parce qu'aujourd'hui ils accèdent au financement, mais est-ce que c'est la meilleure qualité du financement qui leur est normalement destinée ? Parce qu'ils ont besoin de faire des investissements. Nous avons également besoin de faire aujourd'hui un accent sur la normalisation, parce qu'il faut également que nos industries comprennent que quand on veut aller sur le marché mondial, nous devons faire des produits de qualité en suivant des normes. En parlant de normalisation, justement, les études de l'ANSD ont révélé que 30,6% des industries sénégalaises n'ont aucune connaissance des normes de production. Pour inverser cette tendance, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, ASPIT, préconise plus de transferts de technologies pour une production plus concurrentielle. Je pense que des structures d'appui comme l'ASPIT pourraient contribuer à améliorer la compétitivité à travers la mise en disposition de paquets technologiques aux entreprises. Parce que nous avons ce qu'on appelle les centres d'appui à la technologie et à l'innovation avec 80 millions de solutions brevets tombés dans le domaine public qui est un patrimoine important, incommensurable en matière d'actifs immatériels et qu'on pourrait mettre à la disposition des industriels pour leur permettre de mettre à disposition de l'industriel l'information scientifique et technique lui permettant effectivement de créer de nouvelles innovations afin de pouvoir gagner en compétitivité. La compétitivité étant la capacité d'accroître sa présence sur le marché international et local basée sur le développement des secteurs industriels. Les services de mise à niveau et d'encadrement collent à cet objectif. Je pense que l'Etat a un rôle à jouer, il est en train de jouer ce rôle en mettant en place un environnement favorable. Les industriels aussi ont des contraintes qu'ils ont exprimées et aussi nous, structures d'appui au secteur industriel, nous aussi nous faisons de notre mieux pour permettre à l'industrie de se doter des moyens pour faire face à la concurrence internationale sur notre propre marché et à l'extérieur. L'extérieur, un vaste marché concurrentiel où les arguments du Sénégal portent sur la stratégie industrielle du PSE qui repose sur la compétitivité. Voilà pour la rubrique « Économie » qui revient jeudi prochain. Validation d'une nouvelle stratégie d'économie d'énergie. L'agence en charge de ces questions a présenté sa feuille de route qui s'inspire des différents programmes mis en œuvre jusque-là. L'objectif est de mettre l'énergie économisée au service de la croissance contre un mur. Tous les programmes de maîtrise d'énergie mis en œuvre jusque-là par le Sénégal sont passés en revue. Tous montrent que l'utilisation rationnelle de l'énergie constitue un levier de croissance et de compétitivité. Aujourd'hui, il est question de proposer une nouvelle stratégie pour capitaliser les expériences des précédents programmes. Ce travail a été fait dans une approche participative, inclusive, qui a invité l'ensemble des techniciens et experts du secteur qui ont travaillé pendant très longtemps pour élaborer ce type de document. Aujourd'hui, nous sommes au terme du processus pour l'adoption du rapport final. Dans cette dynamique, le Sénégal se fixe de nouveaux objectifs d'économie d'énergie dans différents secteurs. Les deux objectifs qui nous sont fixés dans le plan Sénégal émergent et dans l'alerte de politique de développement du secteur, c'est de réussir à faire économiser à l'état du Sénégal 42% dans le cadre de la facture globale, les ménages, l'administration et sur le suite. Et dans le cadre de la facture publique d'électricité, 10 à 15% par an. Nous avons initié un programme Sardel qui a déjà audité 7000 polices d'abonnement de l'administration et l'audit nous a permis d'identifier toutes les anomalies administratives comme techniques. Toutes les anomalies administratives ont été déjà corrigées et là, nous sommes en train d'apporter des corrections aux anomalies techniques avec l'acquisition et la pose des batteries de condensateurs. La mise en œuvre de ces nouveaux programmes vise à terme une plus grande efficacité énergétique avec un impact réel sur l'économie. Et nous ouvrons le chapitre consacré à la riziculture pour atteindre une bonne production. Le capital semencier et primordial à Siju, des performances sont notées avec une production de 80 tonnes grâce au programme d'appui aux investissements agricoles. C'est ce qui ressort du bilan dressé par le PAPSEN et les producteurs. Saliou Sec nous en dit plus. Le programme national d'appui d'investissements agricoles dans sa mission de réduire la pauvreté dans cette partie sud du pays a fait d'importantes réalisations des réalisations qui portent essentiellement sur le renouvellement du capital semencier. C'est ainsi que le programme a accompagné les organisations paysannes des régions de Kolda et Siju. Pour cette campagne, nous n'avons pas moins de 80 tonnes de semaces qui ont été produites par les différentes coopératives et de l'autre côté, dans le cadre du partenariat avec l'Isra parce que tout le monde sait que les semences, que ce soit des semences de riz ou bien des autres spéculations, il n'y a que l'Isra qui a la possibilité et qui peut créer et produire des semences jusqu'à un certain niveau. Notre stratégie d'adaptation, c'est d'utiliser des variétés à cycle plus court, notamment les variétés de plateau, et qui sont plus ou moins beaucoup plus productives que les variétés traditionnelles puisque c'est des variétés qui sont améliorées. Ces résultats de la campagne 2016-2017 ont été présentés au cours de cette rencontre par les différentes coopératives qui travaillent avec le projet. C'est un partenariat vraiment bénéfique pour les organisations paysannes puisque c'est la deuxième campagne où on travaille avec le PAPSEN. Et vraiment, la démarche est une démarche vraiment de qualité puisque ce qu'ils font, ils nous donnent des semences de pré-base qu'ils collectent au niveau de l'Isra. Et maintenant, nous, organisation paysannes, on se charge de faire la multiplication sur le terrain. Rien que pour cette campagne, PAPSEN a pu donner à la COPAD une quantité de 11 tonnes 45 kg de semences qui nous a permis d'emblader 11,85 hectares de semences en production. Ainsi, le PAPSEN soutient le développement de la filière des semences certifiées de riz par le biais d'une approche intégrée et partagée entre les différents acteurs. Et après quelques années de mise en œuvre, les résultats sont jugés satisfaisants par les partenaires financiers. Les trois ans qui ont vu pour les PAPSEN travailler dans la filière semences et qui voient maintenant les pays travailler dans la filière semences ont donné des résultats grandissants. Nous pensons, et la journée d'aujourd'hui vient nous le témoigner, qu'on pourra vraiment arriver à obtenir les résultats qu'on cherche et apporter au président de la République les résultats qu'il veut atteindre avec sa politique. La convention signée entre le pays et l'Israël, le Sénère, a été correctement mise en œuvre en écoutant bien sûr les réactions des destinataires, à savoir les coopératives, à savoir l'opérateur éco-chargé pour l'essentiel d'acheter ses productions. Cette rencontre a permis aux participants de préparer la prochaine campagne agricole. Ils ont défini les démarches à faire et le plan d'action. Après le sud, nous allons dans une autre zone risicole, la vallée du fleuve Sénégal, plus précisément à Djamma et à Podor. Dans ces localités, au potentiel risicole important, de grands projets s'activent pour booster la production. C'est pour accompagner l'État à atteindre l'autosuffisance. Henri, c'est un dossier signé, Djaina Baja. Accélérer la croissance de la production risicole, une ambition chère à l'État. 3 PRD, projet de promotion de partenariats risicoles dans le delta du fleuve Sénégal, une des réponses à cette préoccupation. La première campagne démarre instamment dans la saison 6 sur 2017. La deuxième campagne se fera en hivernage 2017. Actuellement, une première phase de 1130 hectares sont en cours de finition pour partir en campagne. Ça peut monter, mais on reste prudents sur les 1130. Et qu'en hivernage, on aura les 1925 qui sont en cours de menacement, qui vont tous partir en campagne. Depuis 2011, le 3 PRD intervient dans la commune de Diamant, sur une superficie de 2500 hectares. Un modèle innovant de partenariat public-privé. C'est des aménagements nouveaux, comme sur tout modèle. En fait, c'est la première fois que j'ai vu qu'en fait, ce modèle existe dans la zone. Et que ce qu'il y a comme innovation, c'est surtout l'électricité. Donc ici, c'est pas la pompe avec le gasoil, le carburant, mais cette fois-ci, c'est avec l'électricité. Je cultivais 40 hectares, mais aujourd'hui, je me retrouve en 25. Les 40 hectares, c'était un aménagement sommaire. Je n'arrivais pas à drainer. J'irrigais avec une motopompe. Mais aujourd'hui, c'est une innovation. Je vois l'électricité, tu vois les poteaux là. Si on parle que dans le Delta, il y aurait ce projet, les gens n'y croyaient pas. ... Les superficies exploitées varient entre 5 et 100 hectares. Pour en bénéficier, il faut s'acquitter d'une caution. Le projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux de Podor, ADEP, s'inscrit dans la même dynamique. Son champ d'action est certes large, mais il accorde une importance capitale à la filière riz. Nous allons améliorer de manière extrêmement importante la production de riz. Ici, dans cette zone, qui jadis était une zone qui, à mon avis, était un peu oubliée. Piloté par la SAED, le projet a vu le jour grâce à un accord de crédit signé entre l'État du Sénégal et l'Agence française de développement. Le montant du prêt s'élève à 21 milliards de francs CFA. Sur les 2400 hectares qui seront aménagés dans le cadre du projet ADEP, 300 sont déjà prêts pour la contre-saison chaude 2017. Des aménagements qui suscitent beaucoup d'espoir. Nous comptons livrer la totalité des 2400 hectares d'ici la fin de l'hivernage prochain, donc l'hivernage 2017-2018. Et avec toutes les conditions qui sont réunies, notamment des équipements de qualité, mais également l'accompagnement des acteurs, aussi bien au plan technique, mais également au plan organisationnel. L'autosuffisance en riz passe aussi par la disponibilité de ce masque de qualité. Natal Maï, un projet privé, vient appuyer l'État dans ce domaine. Accompagner l'État dans ce cadre-là veut dire pour nous aider les acteurs sur le terrain, en l'occurrence les producteurs, à améliorer la productivité et la compétitivité. Par le renforcement des capacités des producteurs acquis, nous faisons profiter des sessions de formation sur les bonnes pratiques agricoles. Et à ce jour, c'est des dizaines de milliers de producteurs qui ont bénéficié de cet appui. Et déjà, lors de la première phase de Natal Maï, nous avons appuyé le centre de triage de semences de Richardol, qui est en fait la seule infrastructure qui existe dans la zone et qui puisse permettre de mettre en place une offre en semences. Donc nous avons appuyé la modernisation du centre, l'augmentation de sa capacité de production. Nous l'avons doté d'un laboratoire et aujourd'hui, l'offre du centre de triage de Richardol a été multipliée par deux. Natal Maï joue un rôle de facilitateur de crédit pour les riziers. De plus, le projet appuie les acteurs de la filière pour la commercialisation et la compétitivité du riz local. Voilà pour la série sur le riz, la suite demain. Et puis, pardon, la gendarmerie nationale va augmenter les moyens humains et logistiques pour bienveiller sur la sécurité des personnes et des biens. Conformément aux instructions reçues des hautes autorités de la République, l'annoncée du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de division était en visite à Zidienchor pour rencontrer donc ses éléments. Moussa Amanech était de la partie. A peine descendu de l'avion, le général de division Maï Seignan, au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, a reçu tous les honneurs de la part d'un détachement de ces éléments. Ensuite, cap sur l'état-major de la Légion Sud. Ici, le colonel Charles Dibdiam a fait à l'ordre du jour un exposé détaillé du dispositif sécuritaire dans toute la région naturelle de la Casamance. La prise de contact pour faire l'état des lieux au niveau des différentes unités de la Légion de la Gendarmerie Sud, voir le niveau de préparation de nos hommes, les points forts, les points faibles, et y apporter des solutions avec l'appui des plus hautes autorités de l'État. La région naturelle de la Casamance occupe une place centrale dans le dispositif sécuritaire de la Gendarmerie nationale eu égard aux nombreux défis. Pour mener à bien leur mission, le haut commandement entend renforcer les acquis. Notre mission quotidienne est d'appuyer nos hommes, de venir les voir sur le terrain, nous enquérir de leurs conditions de travail, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous avons reçu une mission des plus hautes autorités de l'État, M. le Président de la République, le ministre des Forces armées, pour appuyer nos personnels en termes d'effectifs, en termes d'équipement, pour faire face à la demande de sécurité des citoyens sénégalais. Un autre fléau qui entre le sommet des citoyens, c'est l'insécurité croissante avec la multiplication des bandes armées notées ces derniers temps. Le haut commandant a assuré que la Gendarmerie ne compte pas baisser la garde. L'action des forces de sécurité, la police et la Gendarmerie est quotidienne. Nous sommes en permanence sur la voie publique. Actuellement, les résultats de la police en zone urbaine à Dakar, les résultats enregistrés par les unités de la Gendarmerie dans les zones rurales et suburbaines, montrent que ces bandes sont neutralisées à 80-90%. Donc, à ce niveau-là, aussi, les populations doivent nous faire confiance et nous laisser participer également à l'effort de sécurisation en nous fournissant les renseignements qu'il faut. Le haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire a ensuite été reçu par le gouverneur de Zighenshorn. Al-Hassan Sall a magnifié le professionnel de la Gendarmerie et le travail abattu. Le général de division Maïsagnan s'est ensuite rendu à Jouloulou, précisément dans la localité de Touba Tranquille, pour constater le travail des militaires. Avant de prendre congé de ces djambars, il leur a assuré de son soutien quotidien. C'est devenu une tradition. Le mois de mars est consacré à diverses activités qui célèbrent la femme. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie n'est pas un reste. L'amicale des femmes de la structure a organisé un panel sur vie familiale et vie professionnelle. Hamidou Dioppa. Cette célébration de la femme à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie entre dans le cadre de la quinzaine qui lui est dédiée au mois de mars. Ici, les femmes ont posé le débat sur la relation vie familiale, vie professionnelle à travers ce panel. La plupart d'entre nous sommes des leaders et il est des fois difficile de pouvoir concilier ces deux, alors que c'est deux engagements que nous devons remplir. Et donc nous avons notre vision là-dessus, mais nous avons voulu l'expertise extérieure qui ne sera qu'un plus pour nous pour pouvoir mieux organiser ces deux vies qui sont capitales pour nous les femmes. Comment faire pour trouver le juste équilibre dans une société qui, selon ses panélistes, n'offre pas beaucoup de possibilités aux femmes? Si l'agent ne se trouve pas dans des conditions maximales de bien-être dans son milieu professionnel, ça va avoir un impact négatif sur sa vie familiale. De notre côté aussi, une surcharge de travail dans l'espace familial et l'espace domestique va avoir des conséquences dans la vie professionnelle qui va se traduire à une plus faible productivité et de performance pour la femme. Le rapport 2006 sur l'emploi montre un gap de 20% sur le taux d'activité entre les hommes et les femmes. L'objectif est aujourd'hui de faire de ces femmes des vecteurs de production de richesse. On n'avait peut-être pas conscience de cet important gap et de cette importante possibilité d'avoir des gains de productivité très rapides parce que simplement il faut jouer sur comment repositionner les femmes, les mettre au travail. Et donc c'est une excellente occasion pour nous de parler de ces chiffres. Le dernier recensement général des entreprises montre que 31% des chefs d'entreprise sont des femmes au Sénégal. La NST annonce dans la foulée la création d'une unité genre au mois de mars. Auparavant, elle a tenu à distinguer des personnes pour ses rendus à la grande famille des statistiques. Place à la rubrique métiers. Dans la série des métiers du bâtiment, nous parlons ce soir des plombiers. Les installations de sanitaires n'ont aucun secret pour eux. Le plombier installe, répare et entretient leurs missions, leurs difficultés et leurs formations. On en parle avec Luz Bitsa. Il a 21 ans, élève en classe de seconde. Aline Diop n'a pas honte du métier qu'il a choisi pour sa vie. Mon métier préféré, c'est le plombier. Le premier, c'est le fait de réparer les robinets, installer des bâtiments ou bien des cabinets, des lavabours. Pour installer une cabine, il faut avoir une grande surface pour les salles de bain, parce que chaque appareil a son dimension. Les plombiers sanitaires ne sont pas trop visibles sur le marché. Cependant, ils se font remarquer grâce à un excellent travail qu'ils laissent derrière eux. On est en train de monter des lavabours, des saisies de caménais, des saisies de chèques et des saisies de sas. Monter les appareillages demande plus de lucidité et de concentration. Tu risques de faire des erreurs, tu risques de casser les matériels des gens et tu vas avoir des problèmes. Et c'est cette concentration qui a manqué à leurs collègues au moment du tournage. Ils se tuent, des portes en verre ont été cassées. Il y a un verre de cabine qui est déjà cassé tout à l'air. A chaque fois aussi, il y a beaucoup d'heures sur les travaux et des accidents. Pour éviter de payer les pots cassés, ces plombiers appliquent ici à la lettre les règles d'installation sanitaire. Le procédé est simple. Il suffit de bien calculer les volumes et les débits. Ensuite, dessiner correctement le réseau à mettre en place. Oui, pour réussir l'installation, il y a des règles. Parce qu'on est interdit de manipuler des téléphones portables à tout moment. Parce que de nos jours, les jeunes préfèrent plus la connaissance que les autres du travail. À moins de 10 à 15 minutes, les dés sont jetés. Et cela résulte des connaissances transmises dans différents lieux de formation. Depuis 1997, j'ai commencé à apprendre la métier de polombologie à mon père. C'est mon père qui m'a formé. Je l'ai appris ici à Bel Air avec mon grand-frère Aladjiboué. Ce travail a un prix pour quelques pièces de ce bâtiment. Ils ont encaissé 280 000 francs CFA, juste pour la plomberie. Alhamdulillah, parce que je suis jeune et je travaille. Je n'ai pas de jours de repos. Je travaille les samedis, les dimanches, moi, tout le temps. L'image du métier de plombier est réputée toujours difficile, pénible et peu valorisée. Cette vision n'est pas biaisée. Les difficultés sont visibles. Des fois, les difficultés, c'est le problème avec les clients. Ils ont pressé alors que le travail a dérégulé, évité les fausses dimensions. Sinon, tu vas avoir des problèmes après le carrelage. Parce que le sanitaire, c'est le plombier. Un robinet qui fuit, un évier bouché, un chauffe-eau en panne. Le plombier est toujours sollicité. Les dégâts et dommages enregistrés en cas de fuite peuvent être importants et parfois dangereux. Le plombier sanitaire doit être soigné et minutieux lors d'une installation afin de contourner les obstacles. Toujours dans la série consacrée au métier du bâtiment, vendredi prochain, nous parlerons des mouleurs. En attendant l'actualité internationale, ce soir, le Maroc et la Syrie. Mais nous démarrons par la Gambie et l'Union européenne qui relancent leur coopération économique. Le récit de Cher Traoré. C'est le temps des retrouvailles entre la Gambie et l'Union européenne. Bandioul et Bruxelles ont décidé de relancer la coopération économique interrompue en juin 2015 après l'expulsion de la représentante de l'UE dans la capitale gambienne. En tournée européenne, le président Adam Barrow a eu des entretiens avec le roi Philippe de Belgique, le président de la Commission européenne, du Conseil européen et la chef de la diplomatie européenne. Bruxelles va débloquer 75 millions d'euros pour financer des mesures d'aide immédiate, un appui destiné aux populations vulnérables et à la réhabilitation des routes. 150 autres millions d'euros sont également prévus pour accompagner les réformes démocratiques en Gambie. Des observateurs européens sont actuellement dans le pays en vue des prochaines élections législatives du 6 avril. Le Maroc a un nouveau premier ministre. Sadeeddin El Osmani a été nommé par le roi Mohamed VI en remplacement d'Abdelilah Ben Kiran. Ancien ministre des Affaires étrangères, Osmani est l'une des figures du PJD, le parti justice et développement qu'il a dirigé entre 2004 et 2008. Il est chargé de dépasser la situation d'immobilisme actuel. Le Maroc est resté cinq mois sans gouvernement, une situation qui a abouti au limégeage de Ben Kiran. L'armée américaine a reconnu avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie contre Al-Qaïda, mais elle nie avoir délibérément visé une mosquée. L'attaque a fait 46 morts dans ces lieux de culte, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le commandement des forces américaines au Moyen-Orient a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le RED aérien a également fait une centaine de blessés, selon l'OSDH. Et puis nous repartons à Tiwawan, comme je le disais en début de journal. En ce premier vendredi, après le rappel à Dieu du khalif général Al-Martoum, les talibés se sont retrouvés pour la Khadra. Sur ces images, l'affluence à la Zawiya Seydi Ababa Garsi de Tiwawan, les musulmans ont prié et rendu hommage aux défunts khalifs chers armés Tidjansi Al-Martoum. Les fidèles ont également prié et souhaité longue vie à l'actuel khalif général des Tidjans, Serigny Abdul Azizi Al-Amin. Dans l'actualité sportive, le Sénégal remporte son premier match du tournoi de la zone 2. La compétition est qualificative à l'afro-basket masculin senior 2017 au Congo, Brazzaville. Ce vendredi, à Bamako, les lions ont donc battu les Cap-Verdiens 78 à 64. Les temps forts avec Tierno Diallo. Quatrième, lors du dernier afro-basket, le Sénégal ne devait pas faire moins qu'une victoire devant le Cap-Vert 9e. Une entrée en matière réussie par les hommes du technicien espagnol dans ce tournoi de la zone 2, qualificatif à l'afro-basket masculin senior Brazzaville 2017. Pourtant, les lions ont mal entamé la partie. Ils ont couru derrière le score lors du premier et deuxième quart-temps. Les Cap-Verdiens ont mené par deux fois au score, 15 à 21 et 30 à 31. Dans cette première période, les lions ont fait preuve d'une solidité défensive, mais les Sénégalais se sont aussi illustrés par une maladresse devant le panier. En seconde période, le match prend une nouvelle tournure au troisième quart-temps. Les lions dominés deviennent dominateurs. Les Sénégalais creusent l'écart et passent devant. Au tableau d'affichage, le Sénégal s'impose 78 à 64 devant le Cap-Vert. En attendant, les lions devront affronter les aigles du Mali ce samedi pour leur deuxième match. Voilà, ici se refaire cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RT100. La marche des assises annuelles. Premier vendredi après le rappel à Dieu de Al-Martoum, c'est la grande affluence à Tiwawan. Les fidèles ont prié dans la communion avec le nouveau alifant pour le repos de l'âme de l'érudit. Dans la suite de notre série consacrée à la riziculture, large fenêtre ce soir sur les grands projets d'aménagement dans la vallée du fleuve Sénégal. Tous ont le même crédeau, accompagner l'État à atteindre l'autosuffisance en riz. Les installations de sanitaires et hydrauliques n'ont aucun secret pour eux. Nous sommes bien dans l'univers des plombiers. Ces ouvriers du bâtiment sont en exergue dans la rubrique métier de ce vendredi. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, l'expert comptable dans la cité. C'est le thème des assises de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. L'organisation veut renforcer la fiabilité de l'information financière. Son objectif est de parvenir à un accord de coopération avec les services de l'État. Le président de la République a reçu les membres de l'ONECA en alliance. Abou Bakrika compte rendu. Au terme de leurs assises, les experts comptables sont venus faire au président de la République le compte rendu de leurs travaux. Dans les multiples facettes de sa profession, l'expert comptable peut contribuer dans la gestion économique de la cité. L'ONECA a aujourd'hui ciblé des zones prioritaires de coopération, dont la dématérialisation des États financiers. Jusqu'ici, tout se faisait sur papier. Et aujourd'hui, nous sommes en transition numérique. Donc les États financiers qui avaient l'habitude d'être en plusieurs pages, il fallait que les différents destinataires les saisissent. Souvent ça prenait du retard. On parle d'un retard de plusieurs années parfois. Aujourd'hui, il faudrait dématérialiser de façon à ce que les différents destinataires des États financiers puissent disposer de données, de données exploitables par eux en temps réel. Au-delà du calcul de l'impôt et de la tenue des livres comptables, les experts comptables ont aussi mis en exergue... Le comité de pilotage chargé de réfléchir sur ces questions est invité à adopter une démarche inclusive. Il va partager les résultats de ses travaux avec tous les acteurs et partenaires sociaux. Santé, 32 millions de dollars pour accentuer la riposte contre le paludisme des fonds apportés par la Banque islamique de développement et la fondation Bill Gates. Une délégation mixte des deux institutions a rencontré les autorités sanitaires. Auparavant, elle s'était rendue au PNLP et dans un poste de santé de la banlieue à Pekin. Précisément, les détails avec Oumar Dyaou. Poste de santé de Dego dans le district sanitaire de Pekin. Des femmes attendent une consultation pour leurs poupons. Pendant que la délégation de la fondation Gates et de la Banque islamique de développement suit une présentation sur le paludisme en net recul. En 2010, on était à 8794 cas et en 2016, on est à 219 cas. Donc, il y a du chemin qui a été parcouru. Le poste de santé dispose d'un intéressant outil d'aide aux diagnostics qui est le laboratoire. La goutte épaisse reste un moyen sûr de confirmer ou d'infirmer les suspicions. À l'arrivée du patient, on prélève deux gouttes de sang pour pouvoir savoir s'il y a des parasites ou pas. Le Sénégal a multiplié les stratégies de lutte contre le paludisme depuis plus de deux décennies. Le PNLP, qui est en charge de la mise en œuvre des programmes, a besoin du soutien des bailleurs. Une nouvelle initiative sur une vingtaine de districts va être lancée. 32 millions de dollars plus la contrepartie de l'État à hauteur de 5 millions qui va nous permettre véritablement d'accélérer la lutte contre le paludisme. Lors de la rencontre avec le ministre de la Santé, l'appui des partenaires techniques et financiers a été loué en anglais, s'il vous plaît. Ce fonds est quelque chose de très important parce que ça montre la solidarité. Et ce n'est pas parce que certains pays ont été santé, qu'ils ne soutiendront pas les autres. Ici à Tuhawan, vraiment c'est une bonne chose, c'est le temps de prier, de prier pour le Sénégal et le monde entier. Parce que c'est un lieu sain et tout le monde sait ce que cela renferme depuis Sidiha Jumalix jusqu'à nos jours. C'est une grande perte pour la communauté, je ne dis pas nationale mais internationale, parce qu'il n'était pas là uniquement pour l'État lui-même, pour le monde entier. Les séances de prière, séances de recueillement ont marqué la journée. À Tuhawan, les autorités administratives et politiques ont saisi l'occasion pour se souvenir de ce règne chère Ahmed Tidjansi. On a profité de la pierre bonbon du vendredi, en même temps aller vers les iards auprès de Seigne Mansour, Seigne Abdou, Seigne Babakar. Ils ont dit vraiment, mâchallah, mâchallah, mâchallah. Nous avons perdu, mais quand même, avec ce que nous avons vu, vraiment, nous pouvons dire que l'espoir est permis. Nous avons pris à l'occasion de ce vendredi-là, et la mosquée a été vraiment archi-plein, mais alhamdoulilah, nous avons essayé de faire de mieux. Nous avons souhaité aussi que vraiment, à l'avenir, que tous les musulmans vraiment s'unissent. Parce que l'exemple d'aujourd'hui a montré que nous sommes tous les mêmes. Toute perte, surtout si cela relève d'une dimension spirituelle aussi élevée que celle que nous avons vécue avant hier nuit, cause un préjudice. Mais ce préjudice est acceptable à partir du moment où c'est l'œuvre de Dieu qui nous a dit dans le Coran Venu de Bandoul, une forte délégation a, au nom du président Adama Barro, présenté ses condoléances à la famille Si et pris part à la plière du vendredi. S'en suivront les leaders de partis politiques, de l'opposition comme du pouvoir. Les ambassadeurs de plusieurs pays accrédités à Dakar ont également présenté leur condoléance au nouveau calife général de Tidiane. Cheikh Ahmed Tidiane Al-Maktoum, parmi les chefs religieux, celui que je connais le mieux. Lorsque nous étions aux responsabilités, lorsque nous nous voyions toutes les semaines, c'était pour moi une occasion de puiser à son savoir, un savoir quasiment insondable. Et je crois que de l'avis de tous, nous avons perdu un éminent chef religieux, nous avons perdu un homme d'une grande sagesse, d'une grande tolérance, un homme, un patriote. Et c'est pour cela que c'est tout le Sénégal qui s'est rassemblé ici, le monde haïtié disons, pour partager la peine qui frappe la sainte famille ici. En début de soirée, les talibés se sont retrouvés à la Zawiya Cheikh Seidi Elage Babakarsi pour la Khadra du vendredi. Ils ont prié pour le repos de l'âme du défunt calife et pour un Sénégal de paix. L'administration sénégalais se veut un vecteur d'émergence et de performance. Elle compte s'adapter aux défis nouveaux en élaborant une nouvelle loi de la fonction publique. La réflexion est menée par un comité de pilotage. Il a été installé hier, c'est un compte-rendu de Rougui Atouba. Pour être plus performante, l'administration sénégalaise engage des réformes. Elle a lancé le processus de révision de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Cette loi aujourd'hui, bien que ses fondamentaux sont toujours bons, elle n'est plus tellement adaptée à notre contexte actuel. Puisque ce à quoi nous engage M. le Président de la République, c'est d'avoir une administration performante, une administration qui puisse porter tous les défis et enjeux du plan Sénégal émergent. Et pour cela, nous avons besoin de ressources humaines qui soient adossées à un cadre adapté. Une nouvelle loi de la fonction publique est alors nécessaire pour mettre fin à des dysfonctionnements. Certains sont notés dans l'évaluation des fonctionnaires et le recrutement. Il faut peut-être changer de façon de procéder au recrutement puisque c'est extrêmement important. Si un bon recrutement est fait, ça peut être une sorte de présage pour un résultat probant par rapport aussi à l'évaluation. Leur mission de conseil auprès des entreprises et auprès de l'État. Dans une économie de plus en plus numérique, la sécurisation des données est primordiale. Et les experts veulent porter le projet. Il y a aussi le problème de la sécurité informatique. Vous connaissez les développements de la cybercriminalité informatique aujourd'hui. Le Sénégal doit aussi, dans tous ses projets numériques, tenir compte du développement spectaculaire de la cybercriminalité et prendre toutes les mesures nécessaires. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par l'Ordre des experts comptables de France qui ont cette expérience, qui ont déjà mis en œuvre cette dématérialisation il y a quelques années. Et donc, ils souhaitent partager leur expérience avec l'Ordre du Sénégal. Transition numérique, exigence de transparence et garantie sécuritaire. L'État reste ouvert aux propositions de l'ONECA. Il s'agit d'une première, l'Ordre des experts comptables du Sénégal qui est reçue par le président de la République. Et je pense que le président a manifesté son souci de voir une coopération dynamisée et très forte entre les experts comptables et les différents services de l'État sur différents sujets. Il s'agit pour l'ONECA de renforcer la fiabilité de l'information financière et de permettre aux PME d'accéder facilement au crédit. Dans la perspective d'une coopération entre l'Ordre et les services de l'État, le respect des règles de la comptabilité publique reste le souci pour l'autorité. Le président Macky Sall s'est par ailleurs engagé à accompagner l'ONECA dans ses projets. Je le disais également en titre, premier vendredi après le rappel à Dieu de Al-Martoum, grande affluence à la Zahouya Seidi à Babakarcy. Les fidèles sont venus prendre part à la première prière du vendredi. C'était en présence du nouveau calife et de la famille 6. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial, Maman Moussagna. Grande affluence ce vendredi à Tiwawan. Les fidèles ont convergé vers la Zahouya Seidi Babakarcy. Dès les premières heures de la matinée, ils ont pris place.